Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue au nouveau. N'oubliez pas de vous inscrire si vous aimez bien les vidéos qui parlent de vie de bébé et de vie de maman. Et aujourd'hui, on va parler de jouets pour bébé. Bébé entre 6 et 12 mois. Le mien, il a 10 mois. Et voilà, c'est une période où il est vraiment intéressé aux jouets. Et donc, c'est vraiment des jouets pour des bébés un peu grands. Je vais vous montrer ce que moi j'ai, ce que j'ai sélectionné jusqu'ici. Et vous dire un peu comment, voilà, comment il réagit à tous ces petits objets-là. Donc, premier jouet, j'ai l'impression que c'est recommandé par tout le monde. Les puricultrices, tous les parents, c'est la fameuse pyramide là, à monter. Alors, moi j'ai acheté celle-ci, c'était de la marque, je crois que c'est sa boîte ici. Oui. Pardon. Obie. Quelque chose comme ça. J'ai mis mes balles à l'intérieur. Donc, en théorie, c'est pour apprendre à empiler, développement du langage, appréhension de l'espace, connaissance de soi, voilà, de la logique, oui, la musique et des découvertes. C'est ce qu'ils disent. Alors, côté logique, est-ce que mon fils, il comprend ce qu'il doit faire de ça? S'il est accompagné, oui. Donc, si je mets, il n'arrive pas à la faire toute seule, mais si je place un des anneaux comme ça, il comprend qu'il faut faire rentrer. Si je ne l'aide pas à comprendre, il prend l'anneau et comme ça, ça fait du bruit, il s'amuse bien avec l'anneau de toute façon. Et ce que j'ai acheté, ça a de la musique, ça émet de la musique aussi. Du coup, quand on réussit à, vous voyez, ça va être une vidéo assez bruyante, je vous préviens. Quand on réussit à, voilà, à empiler, ça fait, ça fait un son. Voilà, donc pour l'instant, je place les anneaux comme ça et puis, marionnette, et puis je le laisse empiler. Donc, pour l'instant, c'est comme ça qu'il joue avec ça. Il ne sait pas encore le faire tout seul. J'ai vu qu'il y en a des souples, genre très souples pour pas que le bébé se fasse mal avec. Parce que ça, honnêtement, il y a des fois où il prend la pièce centrale là et il joue avec, mais des fois, il se frappe avec ça. Et voilà, c'est pas, c'est, le résultat est catastrophique. Donc, vous pouvez acheter une pyramide, mais il y en a aussi des souples. Bien sûr, vous n'aurez pas la musique. Je pense pas que vous aurez la musique avec. Mais en tout cas, ça, j'ai acheté sur recommandation d'une infirmière. Donc, voilà, je l'ai acheté. On s'amuse assez avec parce qu'il aime bien, de toute façon, le bruit des anneaux tout seul. Donc, voilà le premier jouet. Ah oui, j'aime pas spécialement la tête là parce qu'il essaye de mordre des dents. Il se fait mal avec ça. Donc, en général, j'enlève ça. Mais bon, ça fait partie de la pyramide. Donc, voilà. En deuxième position, son jouet du moment, c'est ce tableau trotteur. Alors ça, ça a été un très bon achat. La marque, je m'en souviens plus. Je vais retrouver et vous noter ça. Donc, en fait, c'est évolutif. Et ça vient avec un petit piano là qui est normalement placé ici, comme ça. Bon, là, il a enlevé le piano par accident. Et j'ai voulu le remettre, mais je me suis dit, c'est mieux que ce soit détaché parce qu'en fait, je peux utiliser, on peut prendre le piano avec nous quand on est en voiture ou voilà, ou quand on est dans une autre pièce, quand on ne veut pas prendre tout le tableau avec nous. Et c'est très intéressant parce que quand il reste beaucoup assis maintenant, il a ce tableau là, il peut s'amuser avec. Il aime bien prendre ces pièces là. Il a assez de force. Il réussit à les enlever et à les remettre. Et à chaque fois qu'il remet, voilà, ça fait un son. Donc, du coup, il sait qu'il a bien fait. Ça, il comprend très bien le fonctionnement. Je suis assez surprise, mais il a très vite compris comment ça fonctionne ceci. Et il aime beaucoup. Le piano aussi. Avec le piano, vous avez deux fonctions. C'est soit vous mettez piano, voilà, simplement des notes de musique. Soit vous mettez des chansons. Et il aime bien les chansons. Il se met à danser chaque fois qu'il touche et que ça lance une chanson. Donc. Donc ça, c'est un super jouet. Je l'ai pris, je pense que c'était 40 euros ou quelque chose comme ça. Je vais retrouver le prix. J'ai presque tout acheté chez La Grande Récré. Ils ont pas mal de choses. Donc ça, je suis très contente de l'avoir pris. Voilà, je disais que c'était évolutif. Par la suite, quand l'enfant, il tient en équilibre. Vous pouvez le monter en table. Je vous montre. Ça peut devenir une table. Il y a de quoi écrire. Il y a ces pièces-là qui sont à utiliser quand vous le montez en table. Je vous montre sur la fiche. Donc ça peut devenir comme ça. Voilà. Et voilà, ça devient une table où il fait ses petits travaux, ce genre de choses. Ses petits dessins. Et je trouve ça très, très bien comme jouet. Parce qu'au départ, qu'est-ce qui m'a fait acheter ça ? C'est qu'il essayait de se tenir debout en s'appuyant sur son porteur. Mais le problème, c'est que le porteur avec ses grandes roues, ça bouge trop vite. Et du coup, j'ai cherché ça. Et vous voyez ça, des roues petites. Donc ça va un peu plus lentement. Ça lui donne le temps de se mettre en équilibre. Bon, il est tombé une fois, mais vraiment rien de grave. Il est tombé sur ses fesses. Donc ça, c'est bien pour ça aussi, pour se tenir debout. Ça ne bouge pas trop. Donc ça va pour son équilibre. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il s'amuse assez avec toutes ces petites choses-là, vous voyez. Il aime bien toucher, il aime bien... Voilà, il y a de la lumière, ça fait des petits bruits et tout ça. Très sympa. En troisième position, parmi ses jouets préférés, il y a bien sûr les jouets de bain, là, voilà. Pour asperger pendant le bain. Il les adore. Chaque fois qu'on sort du bain, il en a un en main. Il ressort avec un. D'ailleurs, pour cette vidéo, j'ai dû fouiller. J'ai dû faire le tour de la maison pour les retrouver, très honnêtement. Parce qu'à chaque fois qu'il sort du bain, il prend un. Et puis, je ne sais pas où il a laissé tomber. Donc voilà. Ça, j'avais pris en grande surface. C'était un paquet de six. Donc voilà. Donc les jouets de bain, il adore. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, bien sûr, il y a des balles, des balles, des carrés, des boules. J'ai rassemblées dans la boîte, là. Mais il y en a, il y en a beaucoup. C'est un petit peu, voilà, un peu partout chez moi. Donc vous avez des balles pour le toucher de différentes formes. Il y a des carrés comme ça. Ça aussi, je pense qu'il a aussi empilé. Mais il n'est pas, il n'est pas encore à ce stade-là. Il ne comprend pas encore exactement. Donc du coup, ça lui sert à, pour l'instant, il mâche, il croque, il court après les balles et tout. Oui, mais il ne s'est pas encore empilé les cubes, là. Donc, il aura le temps d'apprendre. Il y a ça aussi. J'avais pris un pack qui avait ça et il y avait ce petit livre souple, là, à l'intérieur. Qui ne l'intéresse pas plus que ça. Je pense que c'est parce que ça ne fait pas de bruit particulier. Il oublie très vite. Vous lui donnez ça deux minutes. Après, il passe à autre chose. Donc ça, c'est vraiment pas, voilà, top, top. Par contre, son premier livre, ça c'est son premier livre des premières comptines. Celui-là, il l'a depuis ses trois mois, c'était un cadeau. Il aime bien. Chaque fois qu'on a l'impression qu'il se souvient que c'est un de ses premiers jouets. Quand on met ça en marche, il est, voilà, on attire son attention. Il, voilà, il revient vers ça et il s'amuse bien avec ça. Mon seul souci, c'est vraiment que des fois, il se coince les doigts et tout. Donc moi, je recommanderais d'acheter des livres souples. J'en ai cherché. J'en ai trouvé, mais je voulais aussi des livres, peut-être en anglais, parce que j'aimerais bien qu'il apprenne l'anglais très vite. Donc du coup, je n'ai pas encore trouvé ça. Je vais regarder sur Amazon, peut-être je vais trouver quelque chose. Donc c'est un petit peu ça. C'est pour ça que je n'ai pas acheté d'autres livres de comptines pour l'instant, parce que je lui fais écouter des comptines en anglais. Oui, je suis à la recherche de livres de chansons pour bébés en anglais. Mais si vous avez des, voilà, vous savez où trouver ça en France, n'hésitez pas à partager l'enfant. Donc il y a ça. Pareil, son anneau là, il aime bien, mais il se donne des coups avec ça. Du coup, bon, voilà. Voilà ce qu'il en fait. Ça aussi, c'était un de ses premiers jouets. Donc il est un petit peu, voilà, il est passé à autre chose. Il est passé à autre chose. À côté de ça. Ah oui, il aime bien ceci aussi, cette peluche là, parce qu'elle fait du bruit. Quand il va à un endroit, genre à la cuisine et que je veux qu'il revienne vers moi, il suffit que je... Quand je mets ça en marche, il revient sur ses pas. Ça l'interpelle. Donc ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Il aime bien. Ça, j'ai pris en solde chez La Grande Récré. C'était à moins 70%. Donc de base, c'était 25 euros. Donc j'ai pris ça à un très bon prix. Et ça joue vraiment son rôle. J'aime beaucoup. C'est comme, je ne sais pas, quand il entend ça, il revient vers moi. Donc ça marche bien. Prochain jouet, c'est ça. C'est une chenille, je pense. Donc voilà. Ça aussi, c'était un cadeau. Et il aime beaucoup. Seulement, j'ai... Alors, de base, c'est pour l'aide à la marche. Il est censé tirer la corde là. Quand il, voilà, quand il tiendra bien en équilibre tout seul. Mais le problème, c'est que lui, quand il a eu ça, il était obsédé par la corde en fait. Il voulait juste la mâcher, la... Voilà. Et elle se détache. Pardon. Elle se détache comme ça. Du coup, j'ai enlevé cette partie parce que j'avais un petit peu peur. Et je le laisse jouer avec... Je le laisse jouer avec le reste, voilà, du jouet. Avec ceci. Et ici aussi, il comprend très bien le principe. C'est-à-dire, quand il trouve la... Quand il insère la bonne boule... Oups. Attendez. Le son. Oups. Oups. Quand il insère la bonne boule... Ça fait de la musique. Donc, ça aussi, il comprend très bien. Et vous verrez à chaque fois, le bas est différent. Celle-là a un carré en bas. Celle-là un cercle. Et un losange ici. Donc, du coup, il doit vraiment trouver le bon endroit pour que ça fasse de la musique. Mais ça, il a très vite compris comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est super. Super jouet. En plus, il aime bien faire des bisous aux antennes, là. Donc, ça, c'est un super jouet. Top, top, top. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a le porteur. Je vais vous insérer un clip du porteur. Au départ, il adorait. Au départ, il adorait jusqu'à il y a un mois. Il a commencé à vraiment vouloir être tout seul. Déjà, update. Peut-être qu'il faudrait qu'il fasse un update. Parce qu'avant, il aimait bien le porteur. Parce qu'il ne bougeait pas trop dans la maison et tout. Maintenant, il ne veut pas qu'on le tienne. Il ne veut rien. Il veut juste marcher librement. Il veut aller partout dans toutes les pièces. Du coup, le porteur, maintenant, c'est la bagarre pour qu'il rentre à l'intérieur. Mais c'est très bien. Quand il faut le mettre en sécurité, ça fonctionne bien. Vous avez, il y a un coffre pour ses jouets. Donc, des fois, je mets toutes les balles et tout ça à l'intérieur du coffre. C'est hyper pratique. C'est également évolutif. À la base, on a utilisé ces pédales-là. Quand il n'était pas assez grand pour... Il avait 7 mois, oui. Ses pieds ne touchaient pas encore le sol. Mais depuis que ses pieds touchent le sol, on a enlevé les pédales. Et avant ça, maintenant, on n'a pas eu le temps d'utiliser comme bascule. Parce qu'on l'achetait, il avait déjà 7 mois. Donc, voilà. Mais si vous achetez à 6 mois, vous avez la bascule. Ça peut être d'abord bascule. Ensuite, vous enlevez. Vous laissez les pédales. Et enfin, quand il comprend le principe, vous pouvez enlever et le laisser partir tout seul. Donc, pour l'instant, on le conduit. C'est nous, on le conduit. Il sait faire une marche arrière. Il n'a pas encore compris comment faire avancer. Donc, pour l'instant, on l'aide à avancer avec. Mais normalement, avec le temps, il doit comprendre et pouvoir se dépasser tout seul. Donc, voilà. En plus de ça, il a ses peluches de depuis toujours. Ça, c'est une de ses premières peluches qu'il aime bien. On joue à lui parler avec ça. On lui dit bonjour. Enfin, voilà. Donc, il a ses peluches qu'il aime bien. Il aime... Voilà. Donc, voilà. Je pense que c'est, pour l'instant, voilà ce qu'on a comme jouet. Bien sûr, on peut avoir tous les jouets du monde. Il va vouloir jouer avec nos livres. Donc, je disais, voilà. Voilà ce qu'on a comme jouet pour l'instant. Mais, comme tout bébé, il va essayer de jouer avec tous les objets qui ne ressemblent pas à des jouets dans la maison. C'est-à-dire, les bouquins, voilà. Tout ce qu'il rencontre sur son chemin. Ça éveille sa curiosité. Mais, ça va. On s'adapte. On essaie d'être créatif. Et tout va bien. Donc, voilà. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un like, de la partager, laisser un commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Passez une très bonne journée avec vos bébés. Et, voilà. À la prochaine. Ciao, ciao.